Nous sommes à notre quatrième module et ce module est porté sur Nouvelles découvertes sur le Nexus. Ce cours est présenté par le professeur Baba Femi et ma collègue Rita et moi, nous appuyons le professeur sur les différents travaux liés à cette formation. Comme je le disais tantôt, ce nouveau module est porté sur Nouvelles découvertes sur le Nexus. En introduction, ce module vise à analyser les principaux résultats et les principales conclusions des modules précédents et à exploiter les idées et les résultats de l'étude de l'OSA de 2021 et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies sur les cinq sous-régions d'Afrique ainsi que l'analyse des cadres et des systèmes existants des Nations Unies. Le plan du module 4. Il est constitué de quatre points. Nous avions les objectifs quadruple Nexus stationnel, les O2D et les outils pour mettre en oeuvre la pensée Nexus en Afrique et les études de cas et analyses de données sélectionnées. Ensuite, les principaux résultats. Les objectifs du module. L'objectif ultime est d'aider les États membres africains à promouvoir la conception et la mise en oeuvre de politiques et de stratégies liées aux piliers dans les politiques nationales de développement en tenant compte de la base stationnelle dans laquelle les opérations se déroulent dans chaque pays. Évaluer le niveau de sensibilisation et de compréhension du concept de lien entre les piliers parmi les décideurs de politique africains. Fourner des outils pour renforcer une approche intégrée dans la conception et la mise en oeuvre des politiques et des stratégies. Renforcer l'utilisation des liens pour accélérer la mise en oeuvre de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 afin d'accélérer les progrès vers les O2D. Car du quadruple Nexus stationnel. Comme traité dans le module 1, le cas du quadruple Nexus stationnel et les ODD est très critique. Le quadruple Nexus, tel qu'illustré dans le diagramme ci-dessous, reflète la relation d'interdépendance entre les quatre piliers, le développement, la paix et la sécurité, les droits de l'homme et l'humanitaire, tous situés dans un environnement fondamental, important de gouvernance, de dynamique externe, d'institutions et de ressources en tant que question primordiale. Comme on le disait tout à l'heure, le diagramme se présente comme suit. Nous avions les quatre piliers, le développement, paix et sécurité, les droits humanitaires, plutôt les droits humains, l'humanitaire. Et au centre, nous avions les O2D, entre les quatre piliers, nous pouvons voir la gouvernance, les institutions, les dynamiques externes et puis les ressources. Tous les points sont reliés entre eux, se focalisant sur les objectifs de développement durable. Les O2D et les outils pour mettre en œuvre la pensée NEXUS en Afrique Cette section présente les conclusions relatives aux indicateurs de processus et de résultats des O2D pour l'Afrique. Au premier point, il s'agit des mécanismes de développement des Nations Unies, tels que le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination. L'examen 2021 du Conseil des chefs de secrétariat indique que pour s'attaquer aux causes profondes interconnectées des conflits, il faut une analyse interpellée, une collaboration et des efforts de prévention proactifs avec une meilleure capacité à anticiper, prévenir et se préparer aux risques majeurs. Il souligne également l'importance de renforcer la coordination inter-institutionnelle de la planification et la mise en œuvre et du niveau national au niveau régional. Au point 2, il ne suffit pas de briser les silos. Il faut collaborer avec les autorités nationales, le coordonnateur résident des Nations Unies, étant attentif à la base stationnelle pour la coordination des piliers interconnectés. Au point 3, les piliers interconnectés ne sont pas auto-applicables. Les questions stationnelles fondamentales, qui sont la gouvernance dynamique, s'attaqués aux défis de gouvernance et à l'échec du leadership qui en résoutent, à la corruption, à la mauvaise gestion des ressources, à l'affaiblissement ou à l'échec des institutions, les progrès de l'approche inter-relationnelle resteraient très difficiles à réaliser si l'on ne s'efforçait pas à s'appuyer sur les questions de base de la station. Ceci est très significatif pour la programmation et la mise en œuvre de la prochaine existence. Le système des Nations Unies devrait poursuivre sa collaboration avec les partenaires existants, y compris les gouvernements à différents niveaux, les organisations philanthropiques, les ONG et les OSC cultivés pendant la période des OMD, des objectifs millénaires du développement. Le système des Nations Unies devrait également étendre et rechercher des partenariats avec le secteur privé, notamment dans les domaines du financement, de la gestion des données et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Toutefois, il convient de noter que les quatre questions de base stationnelle ne se prêtent pas à des solutions rapides. Par exemple, le problème de la gouvernance et du leadership est un problème ancien et persistant qui défait de nombreuses tentatives de solutions. Platon a réfléchi à cette question. Dans ses pensées dans La République, oui, il a abordé le problème du leadership en disant « Tant que les philosophes ne gouverneront pas en tant que rois ou que ceux que l'on appelle aujourd'hui rois et dirigeants ne philosopheront pas véritablement et correctement, c'est-à-dire tant que le pouvoir politique et la philosophie ne coïncideront pas entièrement, tandis que les nombreuses natures qui, à l'heure actuelle, se consacrent exclusivement à l'un ou à l'autre, seront empêchées par la force de me faire. Les vies n'auront pas de répit contre les mots, ni, je pense, la race humaine. La société que nous avons décrite ne pourra jamais devenir une réalité ou voir la lumière du jour. Il n'y aura pas de fin au problème des États, ou même au chargloquant de l'humanité elle-même, jusqu'à ce que les philosophes deviennent des dirigeants dans ce monde, ou jusqu'à ce que ceux que nous appelons maintenant rois et dirigeants deviennent réellement et véritablement des philosophes, et que le pouvoir politique et la philosophie tombent ainsi dans les mêmes. Si l'on s'inspire des idées de Platon, le déficit de leadership n'est pas un problème particulier à l'Afrique. Toutefois, l'Africain ne doit pas réinventer la roue. Elle pourrait apprendre des idées des autres. La transformation de nombreuses nations dans la Chine est très récente. Il est nécessaire de se concentrer à long terme sur la recherche de la création d'une masse critique de leaders capables de remédier aux déficits visibles de leadership en Afrique. En ce qui concerne le point dynamique estime, des mesures progressives similaires sont nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. En ce qui concerne la dynamique estime, des efforts conscients doivent être consacrés à l'analyse détaillée des collaborations bilatérales et multilatérales afin de réduire non seulement les fuites, mais aussi les pressions négatives, voire déstabilisantes, qui étouffent la croissance en Afrique. Le point qui concerne les institutions. La mise en place des institutions viables et solidaires est un objectif important pour toute société. C'est ce que montre l'ODD numéro 16. La réalisation de cet objectif se répercute sur un certain nombre de sujets de préoccupation dans le cas des efforts visant à accélérer la réalisation des ODD. Le point qui concerne les ressources. Les ressources matérielles sont abondantes en Afrique, mais des efforts de renforcement des capacités pourraient contribuer au développement des ressources humaines. Le passage des OMD aux ODD a marqué un engagement accru en faveur de l'approche NEXIS. Les points sauvants marquent les ODD comme plus enclins à l'approche NEXIS. Il s'agit de soutenir la collaboration inter-institutionnelle entre les États membres de l'Union africaine et le système des Nations unies, favoriser une meilleure compréhension du travail intersectoriel et de l'interdépendance des objectifs et des cibles, et promouvoir des actions de plaidoyer à haut niveau et au niveau mondial. Les outils et stratégies visant à promouvoir l'approche des liens entre les différentes activités. Le cadre des Nations unies pour le développement durable, l'UINS-DCF, permet d'apporter un soutien afin de garantir que l'approche NEXIS et le cadre analytique pertinent soit piloté dans les pays, par exemple, les pays sélectionnés pour les études de cas. Le guide de 2019 du UNS-DCF fournit une orientation pour la planification stratégique, le financement, la mise en œuvre, le suivi, l'apprentissage, l'établissement de rapports et l'évaluation, tous effectués par le système de développement des Nations unies avec le gouvernement hôte et les partenaires. Nécessité pour les gouvernements nationaux de continuer à innover sur le plan institutionnel, notamment dans les domaines essentiels à la mise en œuvre des ODD, tels que le cadre juridique et réglementaire au niveau national, l'intégration des ODD dans les stratégies et plans nationaux, l'élaboration de feux de route pour la mise en œuvre des ODD, la création de structures de pilotage au sein du gouvernement et le développement des aspects du suivi et de l'établissement de rapports nationaux sur les ODD. Néanmoins, une telle innovation doit accorder une plus grande attention au ton unique des questions de base stationnelle de la gouvernance, en particulier le déficit de leadership et la corruption, les dynamiques externes, les institutions et les ressources qui se jouent dans leurs pays respectives. Au niveau régional et mondial, les mécanismes pertinents du groupe des Nations unies pour le développement devraient guider la mise en œuvre et l'utilisation du cadre analytique. Ces efforts futurs devraient s'appuyer sur les stratégies existantes des Nations unies et tirer parti de l'expertise des agences qui travaillent déjà sur la gestion des risques et le renforcement de la résilience. Renforcer les capacités des entités nationales, sur-régionales et régionales à identifier les facteurs de conflit, à détecter les signaux d'allaites précoces et à réagir rapidement aux menaces imminentes. Plaigner en faveur d'une analyse, d'une planification, d'une programmation et d'un suivi conjoint et holistique et en assurer le pilotage et obtenir des ressources adéquates et prévisibles pour prévenir les conflits et maintenir la paix. Des engagements plus importants devraient être pris pour garantir une collaboration et une cohérence accrue dans les activités des mécanismes de coordination internationale telles que les conférences internationales d'annonce de contribution, le comité permanent interorganisation, IASC, le cadre interdépartemental de coordination de l'allaites précoces et de l'action préventive, l'équipe du cadre, les réunions des chefs d'agences des Nations unies, les réunions de coordination interorganisation, les réunions des ambassadeurs, les mécanismes de coordination nationaux, les évaluations conjointes des besoins, l'UNS, UNS, DCF et le soutien budgétaire direct. L'engagement de la CEB a disposé d'un outil commun pour contribuer à une approche intégrée et cohérente du maintien de la paix, de l'amélioration du respect des droits de l'homme et de la promotion du développement a conduit à l'adoption d'un cadre analytique sur le risque et la résilience. Le cadre analytique présente une approche plus proactive, fondée sur le risque et centrée sur la prévention des efforts du système des Nations unies à l'appui du programme 2030, qui favorise un engagement cohérent et coordonné à l'échelle du système. Il cherche à faire progresser une compréhension et une application harmonisée des concepts de risque et de résilience à travers les efforts du système des Nations unies en matière de développement durable, d'aide humanitaire, de paix et de sécurité et de droits de l'homme comme en base pour promouvoir une analyse cohérente et holistique et une planification conjointe. Carte de la CEB L'adoption d'un cadre analytique sur le risque et la résilience Le cadre analytique présente une approche plus proactive, fondée sur le risque et centrée sur la prévention des efforts des Nations unies à l'appui du programme 2030 qui favorise un engagement cohérent et coordonné à l'échelle du système. Il cherche à faire progresser une compréhension et une application harmonisée des concepts de risque et de résilience à travers les efforts des systèmes des Nations unies en matière de développement durable, d'aide humanitaire, de paix et de sécurité et de droits de l'homme comme base pour promouvoir une analyse cohérente et holistique et une planification conjointe. Le cadre sert à rendre opérationnel le lien entre l'humanitaire, le développement, la paix et les droits de l'homme. Quadrupe n'existe et complète les initiatives en cours telles que la nouvelle méthode de travail et l'approche stratégique du système des Nations unies sur l'action contre le changement climatique. Le cadre comporte trois éléments clés. Il s'agit de la pensée systémique, l'équation du risque et de la résilience, l'optique de la prévention, une approche coordonnée pour faire face aux menaces qui pourraient faire reculer les progrès vers les objectifs de développement durable tout en travaillant consciemment à ces progrès. La coordination, pardon. Optimiser les relations existantes avec les structures nationales telles que les systèmes des Nations unies ou les équipes de gestion des programmes au niveau national. Mettre en place des groupes de travail ou des tâches de force supplémentaires sur une base plus décentralisée. Concevoir une base nécessaire et des acteurs de la consolidation de la paix adaptés au contexte des organes de coordination conjoints collaborant au niveau national et local contribueraient à améliorer la coordination entre les pays. Au Nigeria et au Mali, il existe un groupe de travail nexus et une tâche de force nexus même si leur composition et leur succès sont limités en raison du manque de participation de tous les acteurs clés. Une tâche de force nexus pourrait servir de forum de discussion stratégique pour des résultats collectifs et leur mise en œuvre au niveau infranationnel. Les réajustements des stratégies de suivi et d'évaluation. Une dissociation délibérée entre le suivi des résultats et la mise en œuvre du projet. Il est nécessaire de disposer d'indicateurs de résultats bien adaptés à l'ensemble des liens ou des liens entre les piliers afin de disposer d'une base commune pour le suivi des progrès. Les principales conclusions. D'après les données mesurant les progrès réalisés en matière des ODD pour certains pays à l'aide de la matrice de développement clé, il est clair qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pour la majeure partie de l'Afrique, les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 rendent encore plus nécessaire l'adoption d'une approche nexus ou interconnectée. De sorte que les situations de recul sur les piliers individuels et collectifs puissent être mieux gérées. La capacité de mise en œuvre au niveau national doit être explorée de manière adéquate. Les mécanismes de coordination nationaux devraient fournir une plateforme pour un changement positif, tout en sachant que les plans de développement nationaux sont les plus utiles, de même que l'élaboration de politiques et de programmes et les forums équipes spéciales interministériels. La suite des principaux résultats. L'analyse des écarts a révélé que le soutien budgétaire et le financement fragmenté suivi conjointement par la volonté politique et les divisions entre les acteurs puis par la faiblesse des institutions constituent les défis majeurs. Le renforcement de la volonté politique est essentiel, suivi du renforcement de la capacité des systèmes nationaux et d'un financement adéquat et approprié, tandis que le renforcement de la capacité des systèmes locaux est également très apprécié. Le plus grand obstacle à l'Afrique que nous voulons est aux yeux d'aider et l'instabilité et l'insécurité, suivi de manière cumulative par les inégalités sociales et économiques et les défis politiques, ainsi que les questions à multiples facettes de la dynamique externe. Merci de votre attention.